Bonjour la gang, bienvenue à Radio B52, la radio qui bombarde de la ville de Québec, Night Train au micro. Notre sujet cette semaine, les shows, les spectacles au centre Vidéotron, le Vidéotron Center, qui va changer de nom. Alors, il y a plusieurs shows qui ont été tenu, plusieurs bons spectacles, une belle carte pour l'année 1 du centre Vidéotron. Il y en a eu pour tous les goûts, il y a eu du Santana, du Pearl Jam, il y a eu tout autre chose, même des shows de cirque avec des petites filles qui descendent en tutu, puis des pareilles plus roses. En tout cas, il y a des shows de famille, c'est parfait ça, c'est varié, c'est merveilleux, vraiment, chapeau, vraiment. Bravo au centre Vidéotron, aux organisateurs, l'année 1 a été un vif succès, les remports ont attiré du monde, quasiment 20 000 personnes à chacun des games, même s'il n'y avait pas de club sur la glace. C'est sûr qu'il y avait l'intérêt du centre Vidéotron, la curiosité des gens qui expliquent ça, mais je pense qu'au total, ça a été un très, très beau succès, cette année, cette première année-là d'opération du centre Vidéotron. Mon point, moi, c'est, là, l'année 2. Parce que dans le fond, le vrai beat, là, je dirais, au niveau des événements, le beat que la Ville de Québec va avoir, on va être capable, on va être capable, effectivement, de constater dans les années 2, 3, 4. C'est là qu'on va voir comment ça se passe au niveau des assistances, de l'intérêt, de l'implication, puis aussi au niveau de la programmation des spectacles et des événements. Et c'est de ça que je vais vous parler, moi, dans le podcast. La programmation actuellement qui est annoncée au niveau des spectacles est assez mince. C'est sûr qu'on a un Charles Aznavour qui va venir, et puis c'est un monsieur qui est très aimé, tout ça, il a sa crowd à lui. Mais on comprendra qu'on ne peut pas avoir juste des Charles Aznavour, tu sais. Alors, tu sais, au niveau des shows rock, pop, tout ça, pour l'instant, c'est très, très mince. Et moi, la question que je pose aux organisateurs du Centre Véliotron, c'est, premièrement, qui s'en occupe? C'est quoi la structure, puis c'est qui qui s'en occupe de ça, puis comment ça se passe? Ça serait le fun qu'ils disent au monde comment est-ce qu'ils opèrent. On n'a pas bougé de nous annoncer quoi que ce soit, s'il n'y a rien de scellé, d'attaché, de ficelé, mais au moins, dites-nous comment vous procédez, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi exactement combien de personnes travaillent là-dedans, c'est qui qui est le patron de la programmation, puis tout ça, ça serait le fun, tu sais, qu'il y ait plus de transparence, puis d'implier. Tu sais, si vous voulez accrocher le monde, informer le don, c'est une loi de base, ça, puis pourtant, c'est pas appliqué ni là-dedans, ni dans le paquet d'affaires, surtout pas en politique, tu sais, où là, t'as une bande d'imbéciles, comprends-tu, qui fonctionnent en catimini, la tête dans le somme, avec... Alors, moi, ce que je pense, ça serait important que le Centre Véliotron dise de façon vraiment beaucoup plus ouverte, puis comment ça marche leur affaire au niveau de la programmation, puis se rapprocher de la population, puis tenir la population, informer, pas juste attendre qu'il y ait une annonce, tu sais, il y a sûrement moyen d'informer des gens au fur et à mesure, quitte à dire, bien regarde, on a quelques gros noms qui sont en discussion, puis bon, s'il y en a aucun, il n'y en a aucun, mais au moins, on a reçu qu'il y ait des démarches de fait, à ce niveau-là, ça peut juste intéresser le monde, puis motiver le monde à venir aux événements, que le Centre Véliotron se rapproche du monde ordinaire, du people, tu sais, c'est pas... c'est le monde ordinaire qui est la crowd qui va aller au Centre Véliotron pour les shows, surtout les shows rock, puis les shows de musique, là. Alors, ça, c'est la première des choses. L'autre chose, au niveau de la programmation, lorsqu'il y a des shows à Montréal intéressants, pourquoi les gens ne viennent pas à Québec, pourquoi ces artistes-là qui vont à Montréal ne viendront pas à Québec, c'est juste à deux heures et demie, puis le Centre Véliotron est encore plus high-tech que celui du Montréal au Centre Bell. Il peut rentrer un paquet de vannes, 7-8 vannes facilement au Centre Véliotron, au niveau des facilités techniques, du son, de la lumière et tout ça. C'est ce qu'il y a de plus high-tech. Alors, il n'y a pas de raison que des vannes qui vont à Montréal ne viennent pas à Québec. Je ne vous dis pas que ça doit toujours être un pour un, qu'ils viennent toujours à Québec, à part qu'ils vont être à Montréal, comme c'est l'inverse aussi. Mais, il y a quand même lieu de s'interroger. Je vais vous donner un exemple. Il y a trois shows qui vont se faire, là, en octobre, puis en décembre, à Montréal. Il y a les Dobby Brothers, le 8, Chicago, Earth, Wind & Fire, le 28 octobre, puis The Musical Box, la musique de Genesis, qui fait triper le monde de Québec depuis toujours, qui vont jouer en décembre au Centre Bell. Alors, c'est le fun que ces vannes-là, ou un de ces vannes-là, aient fait un petit détour après, ou avant, Montréal, à Québec. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Je comprends que c'est du lé des vannes, tu ne fais pas besoin en pésant sur les pitons, là. Ils ont leurs calendriers, puis leurs contraintes, etc. Mais, quand même, la question se pose. Ensuite, à Toronto, Toronto, c'est quand même pas loin de Québec, ça non plus, là, tu sais, c'est pas en Thaïlande, là, Toronto. Il y a Adèle qui vient au mois d'octobre. Il y a Stevie Nicks qui vient le 29 novembre. Stevie Nicks qui était une des chanteuses du groupe Heart, qui est une grande compositrice, en tout cas, elle compose des chansons. Elle joue de la guitare, puis elle chante bien. Fait que c'est vraiment une artiste complète. C'est intéressant. Ensuite, il y a d'autres artistes qui viennent à Toronto, comme Pennywise, Vanilla Fudd, John Anderson, Henry Wickman. Dans le pop, aussi, il y a des artistes qui font des tournées, actuellement, un peu partout aux États-Unis. Puis, au Canada, il y a Trolls, il y a DJ Snake, Coldplay, 21 Pilots, il y a Beyoncé, Beyoncé, Pink, Katy Perry, tu sais, Le Boss, Bruce Springsteen, tu sais, il y a plein d'artistes qui sont en tournée un peu partout. Ils font pas tous les mêmes coins, c'est sûr, puis ils peuvent pas tous venir à Québec, on se comprend, là. Mais c'est quand même surprenant qu'il n'y ait pas plus d'annonces d'artistes actuellement de programmer pour les mois, disons, de novembre, décembre, janvier, cet hiver. C'est un peu surprenant. Moi, je souhaite qu'on rattrape le temps perdu un petit peu ou qu'on rattrape les choses. Peut-être que le centre Vidéotron va nous débouler quasiment d'un coup sec, avec deux, trois dates de très bons band ou de très bons artistes au centre Vidéotron. Souhaitons-le, on sera les premiers à applaudir et surtout les premiers à y assister. Parce qu'on a été gâtés, c'est sûr, dans l'année 1, on s'entend, là, avec Madonna puis tous les autres, on s'attend pas à ce qu'on ait peut-être le même rythme puis autant de grands artistes à chaque année, c'est bien sûr. Mais entre ça et très, très peu, comme actuellement, où c'est un petit peu le désert, là, au niveau de la programmation, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de rassurer le monde puis de faire des annonces parce que tout est en place pour accueillir ces bandes-là et puis s'assurer qu'il y a une bonne assistance qui va aller à tous ces shows-là. Il y a un paquet d'artistes. Je vous dis pas qu'ils sont tous bons, je vous dis pas qu'ils intéressent tout le monde, je vous dis pas qu'ils vont faire sold-out au Centre Vidéotron, mais il y en a un paquet d'artistes qui font des tournées actuellement. Vous avez, moi, en tout cas, je regarde ça régulièrement dans mes différents sites, sur les différents réseaux et puis c'est pas le choix qui manque comme tel. Il y a un petit aparté sympathique que je voudrais faire justement sur les artistes puis les shows au Centre Vidéotron. On a un artiste québécois dans le monde du blues, du rock, qui s'appelle Steve Hill. Il est en première partie de The Cult cet été, au festival d'été. Steve Hill, c'est un des meilleurs guitaristes blues nord-américains. C'est un gars qui fait du matériel sensationnel, de très haute qualité. C'est un grand artiste. C'est un gars qui n'arrache un petit peu, pas parce qu'il est pas populaire, il est très populaire, mais parce qu'il y a toute la problématique des téléchargements qui rapporte à peu près 25 cents du 200 000 pour ces artistes-là, donc c'est pas payant. Il faut qu'ils fassent des shows un peu partout pour être capables de gagner leur vie. Puis Steve Hill n'est pas tout seul là-dedans. Mais pourquoi on ferait pas au Centre Vidéotron un show avec, mettons, Steve Hill et Nanette, ou Steve Hill, Nanette et peut-être un autre artiste québécois. Moi, je suis certain que ça remplirait le Centre Vidéotron. Steve est un gars qui remplit toutes les salles quand il vient à Québec. Cet été, il a fait un malheur en première partie de Colt, en passant de Colt, qui fait un tabou actuellement en Nouvelle-Zélande, qui est un groupe rock underground très apprécié avec une crowd solide qui a sui. De Colt devrait être, qui était au pigeonnier, qui aurait dû être à Sainte-Belle, pourrait être au Centre Vidéotron également. Bref, c'est des petites suggestions. Steve Hill, c'est un gars du Québec en plus, sans vouloir faire de politique parce que ça ne m'intéresse pas. Ça serait le fun d'encourager de temps en temps un gars comme ça, un artiste comme celui-là. En conclusion, souhaitons que tout débloque et qu'il y ait une belle programmation pour l'année 2 au Centre Vidéotron. Je pense que les gens vont s'impliquer si on a un bon choix de musique, des bons bands rock. Québec, c'est une ville fondamentalement rock, pop. Alors, je crois que, je pense que les programmateurs de le Centre Vidéotron le savent. Alors, ils ont juste à fesser ses bons clous. Puis, ils vont voir qu'ils vont en avoir des clients qui vont aller s'asseoir dans notre beau Centre Vidéotron. Alors, c'était Radio B52 Night Train au micro.